bonjour bienvenue pour les guidances du mois de juin je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois ci alors comme d'habitude les cartes signes sont les 12 d'aliasqué que j'utilise systématiquement tous les mois j'utilise également le tarot de marseille de chez grimaud donc avec juste les arcades majeurs que je brasse à l'endroit et à l'envers pour la première ligne de tarot je vais utiliser le tarot aux ramures étranges voilà très beau tarot que j'aime beaucoup qui est nouveau il n'y a pas de il ya juste une édition édition vega mais il n'y a pas d'auteur en tout cas je ne l'ai pas vu édition très daniel édition vega voilà voilà pour le premier jeu qui est vous le verrez très très beau avec de très belles cartes et ensuite la deuxième ligne de tarot se fera avec de spirit son tarot qui lui aussi a des couleurs très douce très pastel et donc vous allez découvrir mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé voilà pour les tarots donc s'il vous intéresse vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos vides je voulais aussi vous parler des formations que je propose il y en a une donc sur ce mois de juin les arcades mineurs donc si vous souhaitez avoir des informations vous pouvez m'envoyer un email il y en aura d'autres j'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent il y a aussi des formations aux arcades majeurs à l'endroit et des formations aux arcades majeurs à l'envers donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil ou à m'envoyer un mail c'est avec plaisir que je vous répondrai je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois les guidances que je vous délivre sur youtube guidances sentimentales mais aussi général donc voilà si ce n'est pas encore fait merci d'appuyer sur ce petit bouton abonné la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter c'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà c'est plutôt sympa ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme ça lui permet d'avoir une belle visibilité donc merci à tous je crois que je vous ai tout dit non si vous voulez un rendez vous avec moi il ya quelques créneaux qui sont ouverts donc vous pouvez aussi aller sur mon site vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo j'essaierai de les mettre à droite à gauche mais des fois c'est un peu mystérieux des fois j'y arrive des fois j'y arrive pas voilà donc en tout cas je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo vous y trouverez mon adresse mail mon site pour les formations et le site de réservation de rendez vous donc voilà n'hésitez pas et je vous dis à très vite et là je vous laisse avec votre tirage mensuel bye bye les balances on y va pour votre tirage du mois de juin allez c'est parti qu'elle va être l'arcane majeur qui va donner de la tendance l'arcane 13 rien que ça bon alors l'arcane 13 va nous parler de transformation de changement de faim de rupture alors c'est pas forcément la rupture la fin ou la mort il ya quand même quelque chose qui s'arrête pour se transformer pour renaître on va aller voir comment ça comment ça influence votre tirage allez c'est parti votre état d'esprit alors les balances juin 2022 l'état d'esprit avec l'arcane 13 le quatre de coupe il y a de l'insatisfaction ok le quatre de coupe c'est j'ai du mal à voir les aspects positifs dans ma situation je suis tourmenté par les problèmes parce qui ne va pas ce qui cache finalement les choses qui pourraient aller bien ou les aspects positifs d'une situation donc on pourrait dire que vous êtes un peu dans une phase de pessimisme au maxima et à minima d'ennuis on va aller voir ce qui vous préoccupe le 10 de pentacle ok alors le 10 de pentacle vu que c'est un tirage général on va essayer d'aller l'exprimer dans les différents domaines soit il ya vraiment des choses qui vous préoccupe au niveau pratique matériel financier ou immobilier dans des choses qui sont très concrète et ancrée dans la matière ou bien on va être sur une question de sécurité affective relationnelle et vous pourriez être douté de la stabilité d'une relation de douter de je sais pas moi de la viabilité de quelque chose qui vous tient à coeur voilà avec le 10 de pentacle finalement la préoccupation c'est est ce que les choses sont solides donc après vous le mettez dans les domaines qui vous qui vous préoccupe mais voilà vous êtes en train de vous demander si c'est assez solide et sûrement parce que vous voyez qu'il ya des aspects négatifs alors on va aller voir l'événement ça va nous aider un petit peu à avoir le lien avec l'arcane 13 9 dp ah oui vous cogitez beaucoup vous cogitez beaucoup ok vous pourriez aussi avoir peur vous pourriez craindre une rupture une fin une fin de contrat une fin de relation une fin de bail une fin de tout ce qui va comporter une fin et qui peut être soit dans le domaine matériel soit le domaine personnel on a beaucoup d'inquiétude les balances sur ce mois-ci visiblement il ya des choses qui vont pas qui vous peine qui qui vous rendent insatisfait ou insatisfait vous cogitez beaucoup vous avez peur pour la sécurité il ya des changements qui arrivent alors est ce qu'ils sont à votre initiative ou est-ce qu'ils sont subis on va regarder ça allez qu'est ce qui vous aide le chariot d'accord on va aller voir ce qui vous êtes pas et on va les regarder en vis-à-vis ces deux là le chariot le chariot le conseil s'est foncé allez-y soyez ambitieux n'hésitez pas donc ce qui vous êtes c'est d'aller de l'avant alors qu'est ce qui vous empêche on va voir ce qui ne vous êtes pas ok ok alors on aurait quand même tendance à penser avec le chariot qui est allé de l'avant dans ce qui vous aide et le roi de coupe qui est qui ne vous êtes pas et qui représente l'amusement la légèreté on aurait tendance à vous dire qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes peut-être arrêter de cogiter et agir agir pour changer ce qui ne vous convient pas est ce qui vous fait craindre un manque de sécurité on va aller de l'avant parce que dans le dans le tirage elle est émotionnellement qu'est ce qui se passe 3 de coupe matériellement ok et là où vous en êtes dans votre chemin neuf de bâton ok bon alors les balances on ira voir après vous inquiétez pas je n'oublie pas la dernière carte qui est là où vous en êtes à la fin du mois mais là déjà on voit que il y a un avant un après il ya deux aspects à une même situation je pense puisque ici nous avons l'insatisfaction ou l'ennui l'inquiétude la cogitation le fait que ça que ça prenne la tête et avec une insécurité sur le l'aspect l'aspect solide de la situation ou des choses et ici on voit qu'émotionnellement il ya quelque chose qui vous qui vous exaltent qui vous motive qui vous donne de l'énergie qui vous le 3 de coupe c'est la passion l'amusement la joie l'extériorisation donc on voit bien qu'émotionnellement il ya quelque chose qui vous porte à aller vers ça dans les faits avec le magicien ici il ya quelque chose qui démarre où il ya en tout cas un nouveau ou un renouveau et on voit que ça vous demande de sortir de votre zone de confort alors moi j'aurais tendance à dire que deux choses la première soit vous avez la capacité de transformer avec l'arcane 13 ce qui est ennuyeux en quelque chose de galvanisant plaisant et dans un renouveau soit il ya une situation qui est difficile compliqué et vous pouvez arrêter ça terminer les choses pour redémarrer sur quelque chose de nouveau et d'exaltant ça va être ces deux options là et on vous dit que ce qui vous êtes de toute façon c'est de prendre un peu les rennes c'est à dire de vous mettre en action de faire les choses vous ne pouvez pas être passif ou passif sur cette situation vous voyez bien le chariot dans ce qui va vous aider vous oblige à prendre les rennes de votre situation vous oblige à aller de l'avant à être dans le mouvement et ici le roi de coupe vous dit que si vous ne vous responsabilisez pas puisque le roi de coupe c'est un peu ça il est un peu léger il aime les choses faciles il n'a pas du tout envie de s'ennuyer avec les conjoints les contingences de la vie donc si vous ne vous y attelez pas et bien ça ne fonctionne pas alors on verra après avec la deuxième ligne si ça nous donne un petit peu on va dire une direction sur les conséquences si vous êtes dans le roi de coupe là pour l'instant on nous dit c'est pas ça qui vous aide et effectivement ça va peut-être vous demander des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire le 9 de bâton c'est je vais au delà de mes limites pour atteindre les dix bâtons c'est à dire la fin l'aboutissement la récompense de mes efforts bon vous en êtes tout à la fin du mois avec ça valet d'épée ok alors le valet d'épée lui il il apprend il se renseigne il essaye de comprendre ok donc soit vous êtes en train de vous dire que pour changer les choses il va falloir les il va falloir avoir plus d'infos ou comment dire si c'est pragmatique si c'est professionnel vous allez vous former si c'est relationnel vous allez essayer d'en savoir plus sur la personne ou de sonder la personne si c'est par rapport à des loisirs des activités vous allez essayer de vous perfectionner le valet d'épée il met son intelligence au service de ses projets donc c'est un peu ça c'est à dire que on va être dans le mental pour développer les choses c'est pour ça que c'est la formation c'est l'apprentissage bon ça nous dit pas grand chose ce valet d'épée on va aller voir la deuxième ligne de tarot mais on va préciser tout ça on les balance c'est un mois mystérieux là je fais curieuse que vous me disiez à quoi ça fait écho pour vous dans les commentaires allez avec le 4 de coupe qu'avons nous le 6 de coupe ok et oui alors vous êtes nostalgique a priori un c'est l'état d'esprit ici on a le 4 de coupe on est insatisfait on est un peu dans l'ennui dans la routine on voit pas les aspects positifs parce qu'il ya des choses qui sont qui viennent obscurcir le ciel et le 6 de coupe nous dit qu'on est dans une espèce de nostalgie d'une d'un bien-être d'un d'un plaisir ou d'une relation ou de quelque chose mais en tout cas on est nostalgique par rapport à ce qu'on vivait avant ou quelque chose que l'on vivait avant avec le 10 de pintac qu'avons nous dans vos préoccupations donc on avait dit que c'était la sécurité la solidité de quelque chose la justice vous avez peur de ne pas être entendu vous savez dans la justice il ya il ya la notion de se faire entendre parce que justement alors on dit souvent décision équilibre c'est vrai il ya aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'organisation de la méthode puisque voilà tout le système judiciaire suit des procédures des méthodes donc il ya quelque chose de très organisé et il ya aussi le fait avec la justice d'être entendu parce que la justice quand vous passez dans un procès elle entend les deux parties elle écoute ce que chacun à dire et ensuite elle tranche et donc il ya cette notion de j'ai besoin d'être entendu j'ai besoin de faire entendre ma voix ma version des faits et donc ici dans vos préoccupations il ya probablement le comment faire comment m'y prendre si on est sur quelque chose de pratique un nouveau job une formation que sais-je mais il ya aussi cette notion de comment me faire entendre si on est sur du personnel ou du relationnel et est ce que je vais remettre en cause la solidité ou la sécurité si je si je tranche si je m'exprime aussi je fais je change de méthode voyez ok alors avec le 9 dp qu'avons nous ok le 6 de deniers alors le 6 de deniers lui il va être il va nous parler de d'entraide de générosité de dons donc ici j'aurais tendance à dire que vous pouvez vous faire aider par rapport à ce qui se passe pour vous par rapport à ce qui vous préoccupe on voit que le 9 dp comme je l'ai dit c'est les angoisses alors c'est les angoisses aussi que les autres vous donne avec le 9 dp ce pas que les vôtres ça je le dis souvent en général vous dites voilà j'ai une super idée j'ai une super nouvelle vous êtes tout enthousiaste et puis vous arrivez vous raconter ça et les gens autour oh là là mais tu es sûr mais non ça va jamais marcher mais tu es folle ou tu es fou voilà et alors là d'un coup vous dites ah mince en fait c'est pas une si bonne idée que ça ou c'est moi qui hallucine quoi bon et donc le 9 dp après vous intégrer les peurs que les autres ont projeté sur vous vous les intégrer vous les faites vôtres et du coup elles vous font elles vous créent des ruminations des cogitations et du coup de l'inquiétude du stress et pourquoi pas parfois quelques angoisses donc ici on a ce 9 dp et avec le 6 de cristal le 6 de pentacle on vous dit que vous pourriez peut-être trouver du soutien de l'aide quelqu'un qui pourrait vous amener à développer les choses alors si on est dans du relationnel ben vous pouvez soit être avec cette personne là ou en tout cas cette personne peut peut-être vous aider ou d'autres et si c'est quelque chose de pratique matériel vous devez passer un entretien d'embauche pour changer de vie professionnelle et bien faites vous aider demandez à des gens soit des professionnels soit des amis de vous préparer aux entretiens de vous aider à rédiger votre cv vous voyez le 6 de pentacle c'est le soutien et l'aide que l'on trouve que l'on obtient si l'on demande alors avec le chariot et puis c'est pas très étonnant puisqu'on a le chariot dans ce qui va vous aider c'est à dire prenez un peu le taureau par les cornes allez-y avancez ben si vous ne savez pas faire et que ça vous stresse faites vous aider allez le chariot on a quoi avec cette carte on a le roi de pentacle alors le roi de pentacle lui il est tout à fait capable de concrétiser ses idées ce en quoi il croit ce qu'il souhaite faire donc là encore une fois on vous dit faites confiance à vos compétences mettez les choses en route ça fonctionne vous savez faire il faut vous mettre en mouvement vous ne pouvez pas rester comme ça donc là ici le roi de pentacle vient vous confirmer vos compétences votre savoir faire vous avez les moyens de mettre en oeuvre ce que vous souhaitez c'est pour ça aussi que le chariot vous conseillez d'être ambitieux alors avec ce roi de coupe qui vous empêche on va aller voir ou qu'il n'est pas aidant on va aller voir ce que ça nous dit attendez des indices sur sur les conséquences si on suit le à bas alors là je crois que c'est clair on a le roi de coupe c'est le même c'est le même ok oui parce que l'idée je le précise pour pas qu'il y ait de confusion déesse de coupe dans ce jeu là c'est le roi sinon c'est la reine donc il n'y en a pas d'autre qui est sorti donc vous ne pouvez pas comparer mais la déesse ici c'est le roi et ici on est king of shells donc on est sur deux rois de coupe ben très clairement j'aurais envie de dire que vous pourriez fuir dans les plaisirs fuir vos responsabilités dans les plaisirs il ya quelque chose d'insatisfaisant il faut le transformer pour le rendre plaisant et satisfaisant si vous fuyez dans les plaisirs pour ne pas prendre le taureau par les cornes et mettre en oeuvre ce que vous souhaitez mettre en oeuvre et bien ça n'arrivera pas vous ne concrétiserait pas et vous resterez tout simplement bloqué dans ce cas de coupe et 6 de coupe c'est à dire la satisfaction et la nostalgie donc c'est pas le but finalement un on voit qu'il n'y a pas de conséquences particulières il n'y a pas de conséquences dramatiques à ça c'est juste que vous ne sortez pas de votre situation donc là vous allez faire jouer votre libre arbitre et vous dire ben voilà soit je ne me sens pas en capacité de mettre en oeuvre le chariot et le roi de pintac c'est à dire de prendre le tour au par les cornes et de réaliser ce que je souhaite de mettre mon expérience mon intelligence mon savoir faire au service de la réalisation de ce que je souhaite donc je ne me sens pas de faire ça et je décide d'aller dans les plaisirs pour me divertir pour oublier pour essayer d'apaiser ça et je ne règle pas ma situation ok c'est une possibilité un ou bien vous vous dites ok je sens que j'ai tendance à aller vers les plaisirs pour éviter de me confronter à ce qui ne me convient pas je vais être attentif ou attentive à ça et je vais essayer de voir de quelle manière je peux transformer les choses pour aller vers ce 3 de coupe et ce et ce magicien c'est à dire le renouveau dans la joie et la passion ok bien sûr qu'il faut sortir de sa zone de confort bien sûr que pour régler une situation inconfortable ça demande toujours des efforts mais c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui visiblement alors on va aller voir justement avec ce 3 de coupe ce qui se présente on a le set de bâton le set de bâton se bat pour ce en quoi il croit le set de bâton est animé par une cause alors ça peut être la vôtre il n'y a pas de souci on va dire que l'image du set de bâton c'est ceux qui ceux qui créent des associations pour lutter contre une injustice qui pour eux est insupportable et donc c'est l'abbé pierre c'est mère thérésa qui partent voilà dans des sacerdoces et qui se disent je vais défendre la veuve et l'orphelin voilà c'est le set de bâton c'est vraiment je me bats pour ce en quoi je crois et ici dans l'affectif l'émotionnel avec ce 3 de coupe on voit que vous avez besoin de ressentir la passion ces deux cartes de passion déjà le bâton on est dans l'enthousiasme la passion l'énergie le feu mais le 3 de coupe c'est quelque chose de le 3 est un chiffre qui qui exulte qui va vers l'extérieur qui jaillit qui est créatif donc si vous voulez c'est des énergies assez fortes et on voit que émotionnellement vous allez vers ça donc soit comment dire soit vous acceptez d'être dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant et vous vivez sur le souvenir de pour essayer de convoquer ces sensations là c'est le souvenir c'est de le fait de vous remémorer quelque chose que vous avez vécu et qui vous procurer ça qui va vous le procurer mais bon c'est quand même globalement insatisfaisant soit vous prenez les choses en main et vous transformer ce qu'il y a transformé pour refaire vivre ça et on voit bien ici que c'est possible avec le magicien dans le pratique allez on va aller voir justement ce qu'on a avec l'aspect matériel avec le magicien dans l'aspect matériel le 2 de coupe alors intéressant qu'on ait le 2 de coupe dans le matériel ça veut dire que clairement ça va nous parler d'association de partenariat de possibilité de soutien et d'entraide vous l'avez aussi ici le 6 de le 6 de cristal pardon donc on a la possibilité d'un nouveau départ à deux aussi ou d'un commencement à deux donc comme je le disais ça peut être ça peut être une association ça peut être un couple ça peut être une amitié ça peut être si c'est dans un projet personnel de voilà de loisirs ou autre en tout cas ici on voit bien que dans les faits on peut unir ses forces alors avec le 9 de bâton pardon oula ce sera celle ci elle a sauté le 7 d'épée ok alors on vous dit que vous en êtes à sortir de votre zone de confort à dépasser vos limites et peut-être à faire les choses aussi un peu pour vous sans sans les laisser au regard des autres c'est à dire que ce que vous êtes en train de changer de transformer pour votre mieux-être vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de le de l'exprimer de le montrer de le dire le 7 d'épée c'est vraiment je fais les choses sans que ça soit su sans que ça soit vu surtout ici on a c'est pas un fait ça peut pas je cherchais si ça pouvait être quelque chose qu'on vous cache mais non parce que c'est où vous en êtes vous dans votre chemin de vie donc c'est forcément vous qui devez faire les choses plus discrètement plus tranquillement sans que ce soit exposé à tout le monde et pour cause 9 d'épée vous êtes trop heureux aux angoisses que les autres peuvent vous peuvent projeter sur vous donc rien que pour ça il faut rester discret ou discrète allez valet d'épée parce que ça nous dit pas trop où vous en êtes à la fin du mois même si on sait que voilà vous mettez votre intellect au service du potentiel que vous avez à déployer ok et on a la reine d'épée intéressant parce que on voit que vous allez cheminer probablement sur cette situation vous allez réfléchir aux questions que je vous ai posé est ce que je vais fuir dans les plaisirs ou est ce que je vais me confronter à ce que j'ai à modifier pour aller vers quelque chose de plus épanouissant de plus plaisant et bien il semblerait qu'après avoir eu un temps de réflexion d'analyse et éventuellement d'avoir pris des renseignements selon selon votre situation comme je vous le disais et bien il y aura des décisions la reine d'épée elle tranche elle décide elle met les choses en oeuvre elle a mis son mental au service de l'analyse et de la compréhension de la situation et du coup elle tranche elle décide et oui elle prend une décision très clairement bon donc il semblerait que vous décidiez de transformer les choses en cette fin de mois et que le mois de juin vous serve à demander du soutien de l'aide à prendre le taureau par les cornes et à trouver les infos nécessaires à essayer de rassurer vos inquiétudes pour pouvoir probablement prendre une décision en fin de mois et acter des choses sur le mois de juillet ok bon et bien écoutez les ballons j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion qu'il vous aura permis de voir peut-être votre situation sous un autre angle en tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt